Le Seigneur Quelqu'un va à lui et lui demande Je dis le nom du Seigneur depuis les 50 dernières années. Je n'ai aucune expérience. Et il lui dit Maintenant, aujourd'hui, je vais te montrer le Seigneur. Et alors, il le prit à la rivière Pour prendre un bain avec lui. Et il l'amena dans l'eau jusqu'au couvre. Et il l'a pris sa tête dans sa main et la plongea dans l'eau. Et il n'a jamais permis de lever le tête. Il lui a chiant, je m'aime ça. Alors il a crié ça. Et il lui a dit «Vous voyez comment tu as crié ? » « Pourquoi tu as crié comme ça ? » « Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as crié comme ça ? » Il a dit « J'ai peur de mourir. » « Mon désir de vivre m'a fait crier. » Et il lui dit « Un tel désir devrait être là quand vous prononcez le nom du Seigneur. » Alors seulement vous aurez l'expérience de Dieu. Alors que pendant ces cinquante années, vous avez prononcé son nom de façon mécanique. Il n'y a aucune utilité pour prononcer ce mot, même si vous le faites encore prononcer son nom de façon mécanique. « Nous allons à l'église et dans la tirelire, nous plaçons un peu d'argent. » « To help the poor God who is depending upon us. » « D'aider le pauvre Dieu qui dépend de nous. » « Because he is the washerman who washes all our sins. » « Parce qu'il est le monsieur qui lessive toute notre lessive. » « And God is, yeah. » « Nos péchés. » « Beautiful soap who washes our clothes and garments fresh. » « Et Dieu est un merveilleux savon qui nettoie tous nos vêtements. » « And he is a servant who washes our sins. » « Et c'est un serviteur qui nettoie nos péchés. » « Nous n'avons pas de meilleure idée de Dieu, même si nous l'appelons Dieu. » « Nous le prions seulement par crainte et pas par dévotion. » « Because we want that he should wash us daily. » « Parce que nous voulons qu'il nous lave tous les jours. » « Is he a God, one who washes your body daily for some money ? » « Est-ce qu'il est un Dieu celui qui nettoie votre corps tous les jours pour de l'argent ? » « He is a poor servant. » « C'est un pauvre serviteur. » « So, we place money in the box in the church daily. » « C'est pour ça que nous plaçons tous les jours un peu d'argent dans la tirelire de l'église. » « Can we call it offering ? » « Est-ce qu'on peut appeler ça une offrande ? » « If we call it offering, God will kick us. » « Si on appelle une offrande, Dieu nous donnera un coup de pied. » « Offering » veut dire « S'offrir soi-même. » « Suppose we are meditating, praying God daily. » « Suppose we are sick. » « We get a doubt. » « Why this God did not stop the sickness even though I am praying for so many years. » « Pourquoi est-ce que Dieu n'arrête pas cette maladie alors que je le prie depuis tant d'années ? » « And then we have our own genuine doubts, if at all there is a fellow like God or not. » « And after some time, a day comes when we have to die. » « And then we get the real doubt. » « If at all God exists, why should I fall so sick ? » « The doctor says that there is no possibility of our recovery. » « The doctor me dit qu'il n'y a aucune possibilité que je me rétablisse. » « Then why should we think of God ? » « Alors pourquoi devrions-nous penser à Dieu ? » « So, we begin to think of a better doctor. » « And we call a better doctor. » « That means a doctor who charges many more francs. » « Or we get a doctor from a great distance. » « Or we travel to Genoa to Jayan as a patient in the international hospital. » « Or we go to Genoa to be a patient in the international hospital. » « And still, every doctor says no hope. » « And even all the doctors say no hope. » « Then there is no thinking of God. » « Then there is no thinking of God. » « But there is another person, suppose. » « But there is another person, suppose. » « Who, when he is sick. » « Who, when he is sick. » « Still prays the Lord. » « And says, « Lord, make me wakeful of my existence. » « And dis au Seigneur, Seigneur, prends-moi conscient de toute mon existence. » « Make me wise to understand things properly. » « Fais-moi plus sage pour mieux comprendre les choses. » « I am sick because I am foolish. » « And on the day of death, also he prays. » « Lord, I have spent this life. » « Seigneur, j'ai passé cette vie. » « I have done some bad things in this life. » « J'ai fait des mauvaises choses dans cette vie. » « To rectify myself in the next birth. » « Aide-moi à me rectifier dans ma prochaine vie. » « For this life, the time is finished. » « I am coming to you. » « Pour cette vie, le temps est fini. » « Je viens à toi. » « Like this, he prays. » « C'est comme ça qu'il prie. » « What is the difference between the prayer of the first fellow and the second fellow ? » « Quelle est la différence entre la prière du premier homme et du second ? » « The difference is what is called devotion. » « La différence est appelée la dévotion. » « The second fellow has already made his offering. » « Le deuxième personnage a déjà fait son offrande. » « Offering » means offering himself to the Lord. » « C'est-à-dire s'offrir lui-même au Seigneur. » « Not offering money or clothes or house or something. » « Ne pas offrir de l'argent, des vêtements ou de quelque chose d'autre. » « Offering himself and his services. » « S'offrir lui-même et ses services. » « And whatever he does to others, he does it in the name of God. » « Et tout ce qu'il fait à l'autre, il le fait au service de Dieu. » « Au nom de Dieu. » « He has no displeasure of anything. » « Il n'a aucun déplaisir. » « Because he has understood that everything is God's will. » « Parce qu'il a compris que tout est la volonté de Dieu. » « That is what is called offering. » « C'est ce qu'on appelle l'offrande. » « And he is the fellow who is having real devotion. » « Celui qui a une vraie dévotion. » « Avec ce type de dévotion, nous devrons prononcer le nom du Seigneur. » « So here Krishna dit, « Find me in devotion. » « If we have some motives to pray God. » « There is no devotion. » « If we have our own way of suggesting things to God. » « If we have our own way of suggesting things to God. » « Then that is no devotion. » « Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait de la dévotion. » « Certaines prient, « God, make my business better. » « Certaines prient, « S'il te plaît, Dieu rend mon affaire meilleure. » « Let me earn more profits in my business. » « Que je gagne plus d'argent dans mon affaire. » « Let my son be employed in the highest position in the city. » « Que mon fils soit employé dans le poste le plus grand dans la ville. » « Let my daughter be married and placed in a very high position. » « Que ma fille soit mariée et placée dans une position enviable. » « Let me build a very big mansion and a big house in this city. » « That means they remember what they want, but they don't remember God. » « Ils se rappellent de ce qu'ils veulent, mais ils ne se rappellent pas du Seigneur. » « That is what is called suggesting better things to God. » « C'est ce qui s'appelle suggérer de meilleures choses à Dieu. » « Because God is ignorant. » « Parce que Dieu est ignorant. » « He does not know what to give us. » « Il ne sait pas ce qu'il doit nous donner. » « Nous lui suggérons alors de meilleures suggestions. » « It is called foolish prayer, not having devotion. » « C'est-à-dire prier comme un fou et pas avoir la dévotion. » « When we can understand that He knows what we want. » « Quand nous pouvons comprendre que Lui sait ce que nous voulons. » « And when we are prepared to accept anything that He gives. » « Et quand nous sommes préparés de recevoir tout ce qu'il nous donne. » « If it is pleasurable or painful. » « Si cela nous fait plaisir ou si cela nous fait de la peine. » « When there is no change in our attitude of prayer. » « Quand il n'y a pas de changement dans notre attitude de prière. » « That is called the highest spirit of offering. » « C'est-à-dire le plus grand esprit d'offrande. » « And then devotion continues in us. » « Alors la dévotion continue en nous. » « So He says, find me in devotion. » « Aussi, Il nous dit, trouvez-moi dans la dévotion. » « Unifiez-vous à moi dans votre pouvoir de faire la synthèse. » « Ce pouvoir de synthèse est ce qu'on appelle le yoga. » « So you unite yourself with me through the process of yoga practice. » « Unifiez-vous à moi à travers le processus de la pratique du yoga. » « And then you can recollect me in your clear mind, even at the time of your departure. » « Alors vous pourrez vous rappeler de moi dans un mental clair au moment de quitter votre corps. » « Ainsi, si vous pratiquez votre prière de cette façon-là. » « Then only you can remember the Lord when you are leaving your body. » « That is what He says. » « Alors seulement vous pourrez vous rappeler du Seigneur quand vous quitterez ce corps. » « The method of departing from the body is as follows. » « La façon de quitter son corps est la suivante. » « That is not only death, but also meditation. » « C'est-à-dire pas seulement la mort, mais aussi la méditation. » « So death and meditation, both are examples of departing from the body. » « Donc la mort et la méditation, toutes les deux sont des exemples de quitter le corps. » « He says how to depart from this body. » « Il nous dit comment partir de ce corps. » « That means how to come out of the three lower principles. » « Comment sortir des trois principes inférieurs. » « And enter into the higher principle. » « Et entrer dans les principes supérieurs. » « Il dit neutraliser les pulsations de votre principe vital. » « By drawing yourself up mentally. » « En vous élevant mentalement. » « To the center of your eyebrows. » « Jusqu'au centre entre vos deux sourcils. » « That is, first of all, we have to neutralise our pulsations. » « There are double pulsations. » « One is inhalation and the other is exhalation. » « Il y a une double pulsation. » « L'une l'inspire et l'autre l'expire. » « You have to practice the art of breathing. » « Vous devez pratiquer l'art de respirer. » « Or what Patanjali calls pranayama. » « Ou ce que Patanjali appelle le pranayama. » « Lifelong. » « And then, in the end, you will be able to draw yourself into yourself very easily. » « Et à la fin, vous sera possible de vous retirer en vous-même très facilement. » « What you have to do by way of pranayama is » « Ce que vous devez faire comme pranayama » « Only a few steps. » « C'est quelques étapes. » « One, sit down at a place. » « Et vous asseoir dans une position confortable. » « Daily to practice. » « Tous les jours pour pratiquer. » « In the same place and at the same time. » « Au même endroit et à la même heure. » « There is same hour and same minute. » « La même heure et la même minute. » « And then, close your eyes. » « Fermez les yeux. » « And relax every muscle and nerve of your body. » « Et relâchez tous muscles ou tous nerfs de votre corps. » « And mentally observe yourself from head to foot. » « Et vous observez mentalement de la tête au pied. » « If there is any tension in any nerve or any muscle of your body. » « Voir s'il n'y a pas une tension dans n'importe quel nerf ou muscle dans votre corps. » « Then, after this relaxation is completed. » « Quand vous avez terminé cette relaxation. » « The second step begin to observe the movements of your respiration. » « La seconde étape est de commencer à observer les mouvements de votre respiration. » « Spend some time in that observation. » « Il faut passer un petit peu de temps dans cette observation. » « Then, your mind begins to approach your heart center. » « Alors, votre mental commence à se rapprocher de votre centre du corps. » « And then, the third step. » « Alors, la troisième étape. » « Make the respiration uniform. » « Uniformisez votre respiration. » « That is, breathe in slow, soft and uniform. » « C'est-à-dire, inspirez lentement, doucement et de façon uniform. » « As long as you can breathe in. » « Without any discomfort. » « Again, breathe out in the same way. » « De même, expirez de la même façon. » « Slow, soft and uniform. » « Lentement, doucement et de façon uniform. » « As much as you can breathe out. » « Autant que vous pouvez expirer. » « Without any discomfort. » « Sans inconfort. » « And this is the next step. » « That is making the respiration uniform. » « Donc, la troisième étape est de rendre sa respiration uniform. » « The next step is, while breathing in, » « You meditate the syllable so. » « La quatrième étape, quand vous inspirez, » « Vous méditez la syllabe so. » « Dans votre esprit. » « Aussi longtemps que vous inspirez. » « And while breathing out, » « You utter with the voice. » « Et quand vous expirez, » « Vous prononcez vocalement » « The syllable hum. » « Hum. » « As long as you are breathing out. » « Aussi longtemps que vous expirez. » « While inhaling utterment mentally » « Quand vous inspirez, » « Vous prononcez mentalement » « The syllable so. » « So. » « While exhaling, » « Utter, hum. » « Vocalement aussi. » « Quand vous expirez, » « Vous prononcez âme vocalement aussi. » « At the same time, » « Listen to your own voice. » « Et en même temps, » « Ecoutez votre propre voix. » « Otherwise, it is absolutely useless. » « Autrement, c'est tout à fait » « Sans aucune nécessité. » « It will become only a mechanical sound » « And not voice. » « Ce sera seulement un son mécanique » « Et pas la voix. » « So, as long as you are vocally uttering hum. » « Aussi longtemps que vous dites vocalement le son âme. » « You should be listening to this sound. » « Vous devriez écouter le son. » « Do it for some time. » « Faites-le pendant un certain temps. » « And then, the next step. » « That is, while breathing in, » « Mentally uttered hum. » « Vous prononcez mentalement le son âme. » « As long as you are breathing in, » « Continuously uttered hum mentally. » « And, as long as you are breathing out. » « Et aussi longtemps que vous expirez. » « Prononcez le âme vocalement aussi. » « With a uniform, soft voice. » « Avec une voix uniforme et douce. » « At the same time, listening to your own voice continuously. » « Without which, it is a waste. » « Autrement, ça n'a aucune valeur. » « C'est une part de temps. » « These are the steps which you are expected to follow. » « Ce sont des étapes que vous devez suivre. » « In the name of the art of breathing. » « Au nom de l'art de respirer. » « Or pranayama. » « Ou pranayama. » « This is pranayama. » « C'est le pranayama. » « According to Patanjali and Bhagavad Gita. » « Selon Patanjali et la Bhagavad Gita. » « There are many types of pranayamas. » « But Patanjali and Bhagavad Gita have nothing to do with other types of pranayamas. » « Mais Patanjali et la Bhagavad Gita n'ont rien à voir avec cela. » « And here, the Bhagavad Gita says, » « Neutralize the pulsations of your vital principle » « By drawing yourself up mentally to the center of your eyebrows. » « To do that, you should be practicing these steps daily for a very long time. » « Pour faire cela, you should be practicing these steps daily for a very long time. » « And then, you close your eyes. » « And then, you close your eyes. » « Meditate upon the center of the brows. » « Meditate means not fixing the mind there. » « But you should be able to exist there, not your mind. » « But you should be able to exist there, not your mind. » « And only the fellow who practices these five steps » « Will be able to exist in any part of his body » « Pourra exister dans n'importe quelle partie de son corps » « Without placing the mind there. » « Sans placer le mental là. » « So, you will be able to know with the help of your master » « Vous pourrez savoir avec l'aide de votre maître » « Comment vous placez vous-même dans le centre entre vos deux sourcils. » « Center of eyebrows » « It means inside, not outside. » « Ça veut dire à l'intérieur, pas à l'extérieur. » « Et pour ça, il faut fermer ses yeux » « And think of a lotus » « Et pensez à un lotus » « Dans une couleur blanc-laire. » « C'est le plus grand des emblèmes qu'il faut méditer. » « C'est pourquoi notre groupe a pris cela comme un symbole. » « C'est pourquoi notre groupe a pris cela comme symbole. » « C'est pour ça qu'on préfère l'appeler le groupe du lotus blanc. » « Do you know, Blavatsky has started a tradition » « Of celebrating a function called the White Lotus Day. » « Et vous savez que Blavatsky a commencé une tradition » « Qui était de célébrer le jour du lotus blanc. » « There is much about the White Lotus. » « Il y a beaucoup sur le lotus blanc. » « Mais pour le présent, c'est suffisant » « Mais pour le moment, ça suffit » « De savoir que nous devons méditer sur le lotus blanc » « De savoir que nous devons méditer sur le lotus blanc » « À l'intérieur, entre les deux sourcils. » « À l'intérieur, entre les deux sourcils. » « Parce que c'est le seul moyen de faire un contact avec notre maître. » « Bien sûr, en faisant cela » « Bien sûr, en faisant cela » « Il n'est pas sûr que nous puissions le contacter. » « Ce n'est pas sûr que nous puissions le contacter. » « Parce que lui doit nous contacter, nous ne pouvons jamais le contacter. » « Mais cela montre que vous êtes prêt, c'est tout. » « Quand vous éclairez votre chemin » « C'est pour lui de venir dans votre centre, entre les deux yeux » « À travers le lotus que vous lui présentez. » « Mais nous n'avons pas le droit de le demander au Guru. » « Il connaît le moment. » « Ce qui nous sommes concernés, c'est seulement la préparation et les résultats. » « Ce qui doit nous absorber, c'est uniquement la préparation et non pas les résultats. » « How long we have to do this, we can question. » « Nous pouvons demander combien de temps est-ce qu'il faudra faire ça. » « The sure answer is, until this question goes away from our mind. » « La réponse sûre, c'est que jusqu'au moment où cette question disparaîtra de votre esprit. » « Because until this question, as long as this question is there in our mind, » « Parce que tant que cette question sera dans notre mental, » « Nous pouvons être très sûrs d'une chose, » « Que le Maître nous ne visitera jamais. » « Et quand cette question disparaîtra de notre esprit, » « It makes us possible to clear the path for the Master to come. » « Alors, ça devient possible d'éclairer le chemin pour que le Maître vienne. » « So, we have to do this practice. » « That is what Krishna says. » « And then, drawing yourself up mentally to the center of your eyebrows. » « Et alors, vous élevez mentalement jusqu'au centre entre vos deux sourcils. » « Automatically, the respiration stops. » « Automatiquement, the respiration va s'arrêter. » « Et nous entrons dans le quatrième principe, le plan bouddhique. » « Et la respiration se suspend jusqu'à ce que nous redescendions dans le troisième principe. » « Et alors, vous atteignez la divine personne qui est toujours plus grande que vous-même. » « C'est-à-dire, le Seigneur. » « Donc, demain, nous continuerons. » « Thank you. » « Yes. Tomorrow, after the meditation, in the evening. »